Vous faites la bonne diète, vous mangez comme il faut, vous faites les bons exercices, mais vous ne savez pas que votre sommeil purine jusqu'à 55% de votre perte de poids. Ou si vous le faites correctement, si vous dormez comme il faut, cela peut accélérer votre processus de perte de poids. Et c'est exactement cela que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, basée sur la science, de façon claire et directe. Donc cette vidéo est pour toutes les personnes qui souhaitent ne pas prendre du poids facilement ou bien de perdre du poids plus facilement s'ils sont en train de suivre une diète pour la perte de poids. Si vous appréciez ce genre d'informations, vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 143 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous ? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice du Maigre définitivement et la responsable par deux programmes de perte de poids, la méthode et le code Maigre définitivement. Je suis également membre de la Nutrition Network. Et je suis ici toutes les semaines pour partager avec vous, de façon claire et directe, et toujours appuyée sur le meilleur de la science, les vérités sur la perte de poids, la santé et un seul de vie sain. Et tout cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence incroyable qui fait votre sommeil dans votre perte de poids ou bien dans votre prise de poids. Et je vais bien sûr m'appuyer sur la science. Ici, nous nous appuyons sur des faits scientifiques, des faits scientifiques de qualité. Bien au contraire, des idées et des opinions qui remplissent Internet et YouTube. Et donc maintenant, je vais vous montrer deux situations. Et la première est quand le sommeil va favoriser la prise de poids. Et la deuxième, c'est quand le sommeil va empêcher la combustion des graisses. Et à la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ces informations pour booster votre métabolisme et accélérer votre perte de poids. Et sans plus tarder, commençons tout de suite. Allons voir ce qui se passe chez des personnes saines quand on va diminuer leurs heures de sommeil. Et cela tombe bien parce que nous avons une excellente étude qui a été faite sur ce sujet. Et celle-ci est tout simplement l'étude la plus grande déjà faite sur ce sujet. Et je vais vous montrer déjà les conclusions qu'ils ont eues. Pour cette étude, il y avait 225 participants. Cette étude s'est déroulée dans une ambiance bien contrôlée, dans un laboratoire. Et ils ont commencé donc en les faisant dormir deux nuits, autant qu'ils voulaient, juste pour pouvoir stabiliser la chose. Et ensuite, pendant cinq nuits, ils ont empêché ces gens de dormir normalement. Ils leur demandaient de dormir à 4h du matin et de se lever à 8h. En les faisant donc dormir seulement 4h par nuit. Et à la fin, ils ont donc laissé ces gens, ces participants, dormir un peu plus dans les nuits suivantes pour qu'ils puissent se récupérer. Et voulez-vous savoir quelle est la conclusion après cette intervention des 4h par nuit seulement ? Et j'ai dédié ces conclusions aux personnes qui dorment peu, qui vont au lit hyper tard et qui se réveillent hyper tôt et qui pensent que cela n'a aucun impact négatif dans leur santé ou dans leur perte de poids. Et dans ces graphiques, nous voyons fondamentalement le poids des participants. Et cela pendant cette intervention, pendant cette étude. La première barre blanche est celle du groupe contrôle, le groupe qui a fait aussi ces nuits dans le laboratoire mais qui ont dormi autant qu'ils voulaient. Et nous voyons donc que leur poids n'a quasiment pas changé. En contrepartie, dans la barre noire, nous voyons les participants qui ont eu l'intervention, qui ont dormi seulement 4h par nuit. Et nous voyons que leur poids a bien changé. Ils ont pris beaucoup plus de poids que les personnes qui n'ont rien changé dans leur rythme de sommeil. Et ils ont également observé que les personnes qui ont dormi seulement 4h par nuit ont consommé plus de calories le lendemain de l'intervention. Et une autre chose intéressante à savoir est que lorsque vous dormez mal, quand vous ne dormez pas assez, vous altérez votre profil hormonal dans le lendemain. Et cela met votre cœur dans un mode de stockage d'énergie. Et ce n'est donc pas une surprise que vous preniez du poids beaucoup plus facilement. En réunissant une altération de votre profil hormonal, et en plus, consommant plus d'énergie, plus de calories tout simplement, nous avons des résultats comme ceux-ci. Vous prenez du poids beaucoup plus simplement. Et maintenant, voyons la deuxième situation qui est très intéressante et qu'il y a aussi beaucoup à voir avec la perte de poids, qui est que vous cliquez sur le pouce en l'air pour me soutenir. Quand vous me laissez un pouce en l'air, eh bien, vous m'aidez à faire passer ces informations, mes vidéos, aux personnes qui en ont besoin. Je vous remercie déjà. Et la deuxième situation, maintenant pour des vrais, est quand vous êtes dans un processus de perte de poids. Est-ce que votre sommeil est en train de ruiner, est en train de vous empêcher de perdre plus de poids? Après tout, vous mangez bien, vous bougez bien, vous faites tout ce qu'il faut. Est-ce que votre sommeil joue un rôle là-dessus? Venez avec moi, car c'est exactement ça que cette étude a analysé. Et c'est un essai clinique randomisé à Gordon Standard de la science. Et dans cet essai clinique randomisé, il y avait 10 participants en surpoids. Et ils ont suivi une alimentation pour perdre du poids avec restriction calorique pendant deux semaines. Il voulait savoir les effets d'une nuit de sommeil des 8h30 chez ses participants, en comparaison avec une nuit de seulement 5h30. Et parmi vous qui me regardez maintenant, combien d'heures dormez-vous par nuit? Il y a beaucoup de personnes qui dorment entre 5 et 6h seulement et pensent que tout va bien. Et vous, est-ce que vous en faites partie? Donc, allons voir maintenant l'impact que ces personnes qui ont suivi une diète pour perdre du poids avec restriction calorique, la différence quand elles dormaient 8h30 par nuit ou bien 5h30 par nuit. Et maintenant, je vais laisser les résultats parler par eux-mêmes. Donc, voyez avec moi, l'étude affirme que la diminution des quantités de sommeil a diminué la proportion de perte de gras de 55% et a augmenté la perte de masse maigre de 60%. Cela s'est accompagné d'une adaptation neuroendocrinienne plus rapide à la restriction calorique, d'une augmentation de la faim et également d'un changement du type de soustrat énergétique qui le cœur brûle davantage vers moins de combustion de graisse. Et cela veut dire fondamentalement qu'il y a une diminution dans la perte de poids de 55%, plus de la moitié. Et ce qui est très problématique, le plus préoccupant de tout ça, a été une diminution de la masse maigre de 60%. Et cela simplement en dormant moins. Et quelle est donc la morale de l'histoire? Eh bien, si vous voulez avoir une bonne forme physique, si vous avez à voir de la masse maigre, si vous voulez perdre du poids de façon efficace et naturelle, eh bien, il n'y a pas de secret. Vous devez donner attention à votre sommeil. Vous pouvez avoir la meilleure diète au monde. Vous pouvez avoir les meilleurs programmes d'exercice au monde. Vous n'allez pas avoir les meilleurs résultats pour vous si vous négligez votre sommeil. En me basant sur la science, en me basant sur mes expériences, eh bien, je vous conseille de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Et cela dépend de chaque personne. Certaines personnes sont bien avec 7 heures, tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un peu plus de sommeil. Priorisez votre sommeil. Dormez assez. C'est aussi que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. C'est aussi que vous allez pouvoir vous sentir bien, tout simplement, mentalement parlant, hormonalement parlant. Vous allez être plus productif. Vous allez avoir plus de joie de vivre. Vous allez avoir plus même de libido. Vos hormones fonctionneront comme il faut. Bien dormir va bien au-delà de simplement perdre du poids ou d'avoir une bonne forme physique. Bien dormir est essentiel pour que nous nous sentions bien. Encore une fois, priorisez votre sommeil. Et sachez aussi que si vous allez au lit et que vous avez du mal à trouver le sommeil, que vous passez des heures à réfléchir avant de pouvoir vous endormir, si vous faites des lancenies, si vous êtes trop anxieux, eh bien, cela peut être étroitement lié à votre alimentation. Donc, bien entendu, priorisez aussi une bonne alimentation. Et quand vous vous alimentez selon votre physiologie, quand vous vous alimentez avec des vrais aliments, en priorisant les aliments les plus riches en micro-nutriments, eh bien, vous voyez des choses magnifiques qui s'est passées. Comment a été le cas de succès d'aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est Mathieu qui nous dit « En suivant le code de maigre définitivement, en trois mois, j'ai pu éliminer 21 kilos. » Merci beaucoup pour toutes les connaissances et pour toutes les informations que vous nous donnez. Bravo à toi, Mathieu. Je suis extrêmement contente de voir ces sacrés changements. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, comme a fait Mathieu, je vous invite à connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle « Code maigre définitivement ». Le code maigre définitivement est divisé en trois phases différentes où vous serez guidés pas à pas, sachant quoi faire, comment faire et quoi manger, sans jamais vous affamer. Simplement en s'utilisant de la science et en s'appuyant sur notre physiologie. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans le groupe d'entraide pour les participants du code. Un endroit magnifique où vous trouverez une équipe en heure, de la motivation, des recettes, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. En suivant l'alimentation où vous priorisez la densité nutritionnelle de ce que vous consommez tout en donnant beaucoup d'attention à votre sommeil, eh bien, j'ai pu vous assurer que vous allez avoir les meilleurs résultats de perte de poids que vous n'avez jamais eus. Alors mes personnes saines, dites-moi dans les commentaires combien d'heures dormez-vous par nuit, ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. À chaque fois que vous interagissez avec mon travail ici, eh bien, vous m'aidez davantage à faire passer ces informations aux personnes qui en ont besoin. Je vous remercie déjà. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!